Bonjour Nicolas Lebourg. Bonjour. Ces élections sont-elles une réussite pour le RN et ses alliés européens ? Ça dépend, ce n'est évidemment pas le super groupe dont avait parlé Marine Le Pen vers lequel on s'achemine. Il y a de très belles réussites, il y a des échecs, il y a des tendances. Parmi ces tendances, il y a l'installation claire et nette des populistes au sein de l'Europe. Cependant, c'est à différents degrés. En Espagne, Vox est attendu à 12 points, il est à 6,5. En Italie, l'extrême droite, on a beaucoup parlé de la Lega, mais il y a d'autres listes d'extrême droite. Et en tout, l'extrême droite, aujourd'hui, c'est 40% du résultat des élections en Italie. Alors, on ne va pas faire tous les pays. Ce qui est le plus marquant, c'est ce qu'on a appelé les tendances illibérales. Clairement, en Hongrie, en Pologne, qui sont aujourd'hui des modèles de gouvernement, des propositions cohérentes politiques à l'exportation, et qui sont chez eux des produits extrêmement puissants. En ce qui concerne le Rassemblement national, il a suivi une stratégie de retour à un parti de la demande. Il ne s'agit pas d'essayer de convaincre les gens d'une politique européenne différente. Ça a été la question de la migration, la dénonciation de la caste, ce qui fait voter Front National essentiellement depuis les années 80. Et donc, il a répondu à la demande des électeurs, il a son score structurel actuel, de manière tout à fait rationnelle. Il a progressé en inscrit depuis 2014, ce qui montre qu'il y a encore des possibilités. C'est évidemment plus facile pour lui un scrutin à un tour qu'un scrutin à deux tours. Une des choses les plus notables aussi de ce scrutin, c'est quand même, à l'échelle européenne, un écroulement de l'essentiel des radicaux. Obdoré, en Grèce, passe en dessous de 5 points. Le NPD néo-nazi allemand perd son seul député. Jobbik, qui avait déjà mis de l'eau dans son vin pour essayer de s'adapter en Hongrie, s'écroule également électoralement. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Ce n'est pas entièrement sûr. Parce qu'on sait que depuis 2015, il y a une montée de la violence des groupes radicaux en Europe. Il y a un passage aux terroristes d'un certain nombre d'entre eux. Et moins il y a de débouchés politiques, plus il y a de tendances à la violence dans les radicalités. C'est un classique. Est-ce une menace pour l'Union européenne et pour le projet européen dans son ensemble ? Alors il faut bien voir, les extrêmes droites ne sont pas forcément contre l'Europe. Au contraire, au sein des extrêmes droites, il y a certains des théoriciens les plus avancés sur la question européenne, pour une Europe très intégrée. Des mouvements comme le FPE en Autriche, comme la Lega en Italie, comme le Vance-Belang en Belgique, ne sont pas des mouvements contre l'Europe. Au contraire, il y a eu une certaine tendresse en général autour de l'idée d'Europe, pas forcément des régions, pas un démembrement, mais d'une Europe revivifiant les régions. Donc l'extrême droite n'est pas forcément anti-européenne, il faut s'enlever ça de la tête. Ces bouts de dos, ça dépend ce qu'on entend par menace, ça dépend ce qu'on entend par Europe. Pour l'Union européenne, qui n'est pas l'Europe, Pour l'Union européenne, il y a une critique extrêmement forte de la part des mouvements d'extrême droite, dans l'idée que c'est une caste technocratique qui enlève la démocratie. Avec cette particularité que les partis populistes dénoncent le manque de démocratie en Europe, dénoncent le stade post-démocratique qu'a atteint l'Europe, ce qui n'est pas complètement inexact, et en appellent au résultat, l'idée souvent d'une sorte de république référendaire, comme on dirait en France. Alors, ce sont des critiques, mais qui peuvent se faire dans le cadre européen, et comme de l'autre côté il y a le succès des démocraties libérales hongroises ou polonaises, elles peuvent très bien l'espérer au sein de l'Union européenne, ces extrêmes droites, avancer, progresser à la fois culturellement, électoralement, et puis elles idéologiquement, pour proposer des régimes illibéraux au sein d'une Union européenne, qui n'est pas forcément libérale philosophiquement, je veux dire ad vitam aeternam, elle peut tout à fait évoluer, et on peut très bien imaginer des régimes autoritaires libéraux à l'intérieur d'une Union européenne, ce n'est pas une évolution impossible. Donc une menace pour l'Union européenne telle qu'elle est, c'est-à-dire très libérale économiquement, mais aussi libérale humainement et culturellement, oui, une menace pour la structure même de l'Union européenne, pas forcément, une menace pour l'Europe, en fait, peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada